Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo qui va franchement faire un vrai boom et c'est un vrai pavé dans la mare puisque ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est d'intelligence artificielle et on va voir ensemble comment l'intelligence artificielle va complètement révolutionner le business d'Airbnb. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, est présente. Alors peut-être que pour toi, c'est encore quelque chose qui est complètement nouveau, on va en parler bien évidemment, mais on va surtout voir concrètement par rapport à notre activité aujourd'hui de location en courte durée, quel impact ça va avoir, mais c'est surtout comment en profiter pour vraiment faire un virage à 180 et tout simplement se retrouver sur un business qui ne va plus du tout être le même, un business complètement nouveau. Toutes les cartes vont être redistribuées puisque avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on a moyen, fréquemment, si tu sais bien l'utiliser, d'ailleurs, on va le voir sur mon écran précisément, si tu sais vraiment bien l'utiliser, tu vas voir qu'aujourd'hui, ça peut être un vrai accélérateur pour ton business. On découvre ça tout de suite dans quelques instants. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant, tu découvres un bouton s'abonner, tu actives la petite clochette et comme ça, tu reçois deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement en immobilier, je te parle également d'investissement en bourse, mais je te parle aussi d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, si tu me suis sur cette chaîne YouTube, tu le sais, eh bien, j'entreprends notamment dans la sous-location professionnelle immobilière et également dans la conciergerie d'appartements, deux business que j'ai lancés qui me permettent, à travers l'immobilier, de gagner de l'argent assez rapidement, s'enlever de l'argent auprès des banques et avec un apport faible, voire ridicule et avec des résultats rapides. Si c'est quelque chose que tu souhaites toi aussi mettre en place dans ta ville, eh bien, je t'invite à récupérer tout simplement une série de quatre vidéos que je t'ai préparées et qui sont disponibles dans la partie description et qui vont te permettre à toi aussi de lancer ce même type d'activité dans ta ville. Donc aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler d'Airbnb et tu vas voir que l'intelligence artificielle dans ce business va complètement révolutionner, eh bien, cette activité et ton business et donc, tiens-toi bien et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que franchement, ce que je vais te balancer ici, ça va complètement t'ouvrir les yeux et ça va ouvrir ton périmètre, ton champ d'action, mais d'une manière vraiment très importante et ça va vraiment t'ouvrir les yeux. Tu vas voir qu'aujourd'hui, le business est complètement en train d'être modifié. Alors, pas uniquement le business d'Airbnb, ce qu'on peut vraiment limite l'adapter sur tous les types de business, mais pour le nôtre, pour le coup, parce que c'est une chaîne quand même YouTube où on parle principalement d'Airbnb, eh bien, tu vas voir qu'il y a des choses vraiment super intéressantes et on va découvrir ça bien entendu dans quelques instants sur mon écran. Avant de commencer, je voulais quand même, eh bien, tout simplement, refaire une introduction sur qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle parce que peut-être que toi, c'est quelque chose qui est complètement nouveau pour toi. Alors, pour moi, ça ne l'est pas. Moi, je suis entrepreneur depuis que j'ai maintenant 23 ans, donc j'en ai 46 aujourd'hui. Au moment où je te tourne cette vidéo, donc ça fait plus de 20 ans que j'entreprends et j'ai quitté mes études, je crois. Donc, je suis sorti avec un titre d'ingénieur et ingénieur maître et du coup, je suis sorti, j'avais un peu plus de 21 ans et j'ai été salarié pendant un an et demi. J'ai démissionné et j'ai commencé à entreprendre. Donc, ça a été assez rapide pour moi. Ce que je veux dire par là, c'est que durant mes études, j'ai vu ce que c'était que l'intelligence artificielle. J'avais même des cours d'intelligence artificielle et on développait, je me rappelle à l'époque, sur deux logiciels en fait, qui étaient des logiciels spécifiques pour l'intelligence artificielle qui étaient Python, qui est un des plus connus. Et également, il y avait Prolog. Bon, peut-être que pour certains qui ont suivi le même type d'études que moi, ça parle. Moi, ça me parle forcément parce que j'ai mis le doigt sur ce que c'était que l'intelligence artificielle. Et je me rappelle déjà qu'à l'époque, quand j'étais tout jeune, j'avais 20 ans, je me rappelle que je m'étais dit, mais ça, c'est juste incroyable, c'est révolutionnaire ce que je suis en train de découvrir là. Et en fait, parce que si tu veux, derrière l'idée de l'intelligence artificielle, c'est tout simplement remplacer l'humain. Alors après, ça peut se discuter bien évidemment parce que très clairement, il y a des emplois qui sont en jeu en face parce qu'en gros, l'intelligence artificielle remplace l'humain pour être très clair et en mieux. Je suis désolé de le dire, ça va peut-être sûrement pas plaire, mais c'est la vérité. Tout simplement parce que ce sont des machines derrière qui derrière ont énormément d'informations et elles sont capables, si tu veux, de les regrouper et de les associer pour en sortir en gros la formule magique ou pour en sortir tout simplement des actions. Des actions qu'un humain avec son propre cerveau ne pourra pas réaliser. Tout simplement parce que notre cerveau, il reste limité. On a un temps de réaction qui est limité aussi. Il y a des personnes qui sont plus rapides que d'autres, bien évidemment, mais c'est surtout que c'est notre faculté à emmagasiner l'information. Et plus on a l'information, plus on est capable effectivement de sortir derrière avec des raisonnements qui sont de plus en plus précis, mais aussi la rapidité. Et donc forcément, une machine, derrière, c'est des ordinateurs, c'est des microprocesseurs qui sont de plus en plus rapides aujourd'hui. Et puis c'est aussi qu'elle a cette capacité à emmagasiner toujours, toujours, toujours de l'information. Et c'est le principe notamment, moi qui ai développé sur Prologue ou sur Python, où c'est justement derrière, tu as tout un système où tu injectes de l'information. Et plus tu injectes d'informations, plus le système devient de plus en plus performant dans les réponses. Et c'est ça en fait l'intelligence artificielle. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un très gros acteur, donc une société américaine qui s'appelle OpenAI. Donc c'est une, comment dirais-je, société américaine qui a lancé un produit qui s'appelle ChatGPT. Et ce produit est sorti fin 2022. Donc c'est vraiment tout nouveau. Et c'est un produit, si tu veux, qui est gratuit aujourd'hui. Je pense qu'il restera gratuit. D'ailleurs, il parle aujourd'hui peut-être de l'introduire sur le moteur de recherche de Microsoft qui est Bing. Donc Google a beaucoup aussi d'inquiétude à se faire par rapport à ça parce que ça peut complètement révolutionner même vraiment le monde informatique dans lequel on le connaît aujourd'hui avec notamment Google. On peut vraiment passer sur complètement autre chose. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que donc ChatGPT aujourd'hui est un moteur que tu peux utiliser de deux manières. Soit tu vas l'interroger sous forme de ChatBot, c'est-à-dire que tu vas y poser des questions et il va te répondre en instantané. Soit tu vas l'utiliser via des API, c'est-à-dire que tu vas connecter des systèmes informatiques qui vont se connecter dessus pour tout simplement récupérer de l'information, on va dire, en back-office. Ça, c'est un autre sujet. On ne va pas rentrer là-dedans. Moi, c'est vrai qu'il est informaticien, qui est de profession, tout ça me parle et me plaît forcément parce que c'est un domaine que j'affectionne particulièrement et qui me donne beaucoup d'idées aussi. Mais là, on va voir précisément aujourd'hui plus dans la partie Chat, donc la partie ChatBot. Alors, à quoi sert très clairement et comment va nous aider, eh bien, tout simplement, ChatGPT ? Premièrement, ChatGPT va clairement nous aider à être plus performant par rapport notamment à la gestion des prix sur nos annonces. Parce qu'en fait, vu qu'on a un principe d'intelligence artificielle, on a un système qui va être capable, eh bien, tout simplement, de nous donner des prédictions sur nos différents tarifs par rapport à des mois spécifiques, par rapport, et on va le découvrir après, par rapport, eh bien, à des concurrents, etc., etc. Donc déjà, ça va énormément nous aider sur la partie prise de décision et amélioration de nos annonces par rapport, eh bien, au prix. Mais ça va nous aider aussi, eh bien, dans la rédaction de nos annonces. Parce qu'aujourd'hui, certes, tu as peut-être réalisé ton annonce, mais tu vas voir que ce moteur va clairement réaliser une annonce de manière beaucoup plus sexy, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire de beaucoup plus agréable à lire pour un client. Les titres des annonces également. L'intelligence artificielle va t'aider aussi à choisir les meilleures photos. C'est-à-dire que tu vas être capable de lui envoyer tout un tas de photos et lui va être capable de donner des recommandations en disant, « Moi, les photos, j'aurais plutôt celle-ci comme la photo Hero. » Tu sais, je t'en ai parlé beaucoup précédemment dans des précédentes vidéos. La photo principale. Lui, il va t'aider par rapport à ça. Ensuite, on va l'utiliser aussi dans tout ce qui est réponse aux voyageurs. Parce qu'aujourd'hui, quand tu réponds à un voyageur, certes, tu connais la réponse et tu vas apporter la réponse, mais la réponse n'est pas forcément la plus agréable à lire. Et c'est aussi qu'on va pouvoir, dans quelques temps, tout simplement automatiser aussi toutes ces parties réponses. Et finalement, ne plus avoir besoin tout simplement de prendre des personnes pour faire ce genre de choses. Donc, tu vois que la multitude de fonctionnalités qui sont possibles via le chat GPT et via l'intelligence artificielle sont juste infinies. Et quand je te dis qu'à l'occasion de compte durée, on est capable de l'automatiser, donc on l'a vu, on ne va pas revenir, je pense que tu connais tout ce qu'on peut faire, automatiser les entrées, les sorties, etc. Mais là, on se rend compte qu'on va avoir un outil qui va nous permettre d'automatiser les réponses à nos voyageurs et qui va nous permettre de faire des prises de décision aussi par rapport à l'optimisation de nos annonces. Et là, on est vraiment sur quelque chose qui va complètement révolutionner l'allocation quant aux durées. Qu'on soit très clair. Donc, je pense que cette vidéo, elle est, pour moi, c'est une vidéo qui est juste incroyable que je suis en train de te donner là parce que mon idée, c'est de le partager avec toi ça et de faire comprendre qu'aujourd'hui, on est vraiment au tout début d'un virage à 180 sur le business de manière générale mais plus particulièrement, bien entendu, sur nos business de location quant aux durées. Voilà. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on voit ensemble et qu'on décortique ensemble plus précisément ce qu'on est capable de réaliser. Alors, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est déjà utilisée dans tout ce qui est moteur de recherche, dans les moteurs de réservation, dans tout un tas de choses. Aujourd'hui, c'est déjà présent mais ce n'était pas forcément visuel aux yeux du grand public parce qu'en fait, si tu veux, c'était des sociétés privées qui avaient développé des outils et en fait, ils l'utilisaient à des fins commerciales et du coup, on ne le voyait pas forcément. Mais je peux t'assurer qu'il existe déjà plein de logiciels sur le marché qui utilisaient déjà l'intelligence artificielle sans que tu le saches vraiment et notamment aussi, par exemple, par rapport aux annonces publicitaires, enfin, même par rapport à Airbnb. Très clairement, Airbnb a déjà un moteur d'intelligence artificielle et je pense notamment à la traduction automatique. Ça en fait partie, la traduction automatique. Mais nous, justement, là, le gros avantage, c'est qu'on a accès aujourd'hui à un outil, ChatGPT, qui nous permet de l'avoir à titre personnel plus à titre particulier et d'en faire une utilisation du coup, pour professionnaliser encore plus ce qu'on est en train de réaliser. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on passe sur mon écran et qu'on voit ensemble précisément ce qu'on est capable de réaliser et tu vas voir que c'est juste incroyable. Alors, on va déjà démarrer à mon sens par, donc tu vois, j'ai déjà fait pas mal de tests, pas mal de choses, etc., mais je voulais, donc forcément, j'ai testé beaucoup de choses, mais voilà. Donc, tu vois, déjà, je me suis amusé à réaliser, eh bien, une petite, en fait, à demander à ChatGPT si tu étais capable de me réaliser une annonce. Donc, je lui ai mis, « Peux-tu me rédiger une annonce Airbnb attractive sur mon appartement situé à Le Mans, proche du centre-ville, proche de la gare, type studio ? » Donc, bien entendu, je l'aliment en information, ce qui ne va pas deviner tout seul ce que tu as comme appartement. L'idée, c'est de l'alimenter en information et derrière, lui, il va l'améliorer avec une cuisine, une petite cour extérieure avec salon de jardin, une baignoire balnéothérapie pour des séjours romantiques. Et là, il me répond, « Venez découvrir le charme de Le Mans dans notre appartement studio situé à proximité du centre-ville et de la gare. Vous apprécierez la cuisine entièrement équipée pour préparer vos repas ainsi qu'une petite cour extérieure avec salon de jardin pour profiter des beaux jours. Pour des moments romantiques, la baignoire balnéothérapie vous attend pour des moments de détente et de bien-être. Réservez-vous maintenant pour vivre une expérience unique allemand. » ça, je vous le dis très clairement, moi, j'aurais été incapable de faire ce genre de choses et de faire une annonce aussi jolie finalement, aussi agréable à lire. Après, j'ai continué parce que dans ma description, en fait, j'avais mis toute une série de choses qui sont disponibles mais je ne trouvais pas ça très sexy. Donc, je lui ai demandé de reformuler par rapport à la description des équipements. Et là, qu'est-ce qu'il me dit ? « Notre studio est équipé pour vous offrir un séjour confortable et agréable. Vous pourrez vous détendre dans la baignoire balnéo double pour deux personnes pour des moments de détente en couple. Le Wi-Fi au débit est inclus pour rester connecté durant votre séjour. Le lit et matelas confortables vous assurera un bon sommeil. Pour vous divertir, un écran TV est à votre disposition. Avec Netflix, les chaînes de télévision et la possibilité de visionner des émissions en replay, la cuisine est équipée de tout le nécessaire, y compris d'une cafetière Krups Dolce Gusto et des dosettes fournies. Des places de parking gratuites se trouvent à proximité du logement ainsi qu'une machine à laver pour votre confort. Enfin, franchement, moi, je suis incapable de réaliser ce genre de choses. là, c'est dit tellement poliment, tellement joliment et on peut aller beaucoup plus loin puisqu'on peut même envisager, eh bien, pourquoi pas, on peut même envisager de faire vraiment du storytelling, c'est-à-dire qu'on est capable, par exemple, tu le sais, aujourd'hui, ce qu'un client aime bien, en règle générale, c'est du storytelling. Donc, ce qu'il aime bien, c'est finalement rentrer dans la peau d'une personne. Et donc, même sur une annonce Airbnb, c'est important quand par exemple, tu vas rédiger ta fiche profil, eh bien, de faire du storytelling sur toi. Donc là, c'est la même chose, tu peux très bien, eh bien, donner un maximum d'informations sur toi, sur tes passions, sur ce que tu sais faire, etc. Et derrière, de demander, eh bien, au chat, tout simplement, de réaliser ton storytelling. Et derrière, ça va permettre d'avoir une fiche profil qui va être juste incroyable. D'ailleurs, on peut même s'amuser à faire le test, on va tout de suite le faire et on va voir ensemble, eh bien, ce qu'il est capable de me donner. Donc, on va par exemple, voilà, on va le faire ici. Je vais me faire sous forme de nouveau chat. Alors, peux-tu, alors, peux-tu me rédiger une fiche profil me concernant sachant que j'aime donc les voyages je suis entrepreneur. J'aime recevoir des voyageurs sur Airbnb à travers mes différents appartements. Mes hobbies sont le hockey sur glace. le cinéma les voilà, le cinéma on peut mettre ça qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre et entreprendre on va voir ce qu'il va me donner. Ah oui, il a réalisé une fiche profil comme ça donc ça, c'est pas bon alors, peux-tu alors, peux-tu euh peut-tu faire ouais, d'accord, il n'a pas il n'a pas compris la question alors, peux-tu faire ce qu'on va mettre c'est peux-tu rédiger peux-tu rédiger euh euh en storytelling peut-tu rédiger ma fiche profil sur Airbnb alors, tu vois, il y a quand même des choses intéressantes là euh il y a quand même des choses intéressantes tu vois, il est en train de le rédiger quand même donc ce qui est bien aussi c'est que quand tu commences une discussion avec lui en fait, tu peux continuer à lui répondre donc en fait, il a en mémoire ce qui a été dit auparavant donc tu vois, il est en train de compléter euh c'est profil d'autre Airbnb euh euh voilà, bah si, il est en train de le faire en tant qu'entrepreneur passionné de voyage votre donc non donc moi Sébastien aime rien de plus que d'accueillir des voyageurs dans ses propriétés Airbnb il prend plaisir à partager ses connaissances sur les meilleurs endroits à visiter et à manger dans sa ville d'accueil et aime échanger avec ses hôtes sur leur propre voyage et entendre leurs histoires en dehors de son engagement en tant qu'hôte Airbnb Sébastien aime également jouer au hockey sur glace et passer du temps au cinéma il est également passionné d'entrepreneuriat et aime constamment apprendre de nouvelles choses et découvrir de nouvelles idées pour développer son entreprise avec sa combinaison unique de passion pour les voyages l'accueil d'hôtes et l'entrepreneuriat Sébastien est un hôte attentionné et accueillant qui fera en sorte que ses hôtes passent un séjour confortable et inoubliable dans ses propriétés c'est juste incroyable j'aurais pas pu réaliser une fiche profil Airbnb aussi performante que celle-là donc tu vois là déjà on a quand même des choses qui sont très intéressantes moi ce que je te propose c'est qu'on continue et qu'on continue ce que j'avais commencé à mettre en place alors après j'avais demandé de réaliser une annonce Airbnb donc là du coup il me fait un titre pardon un titre d'annonce donc là il me fait un titre d'annonce donc par rapport à ce que j'ai dit auparavant j'ai pas besoin de lui repréciser il se rappelle ce qui a été vu auparavant et par contre je lui dis bah ouais mais la taille elle est limitée à 50 caractères est-ce que tu peux reformuler et là il me reformule en fait la même chose pour que ça soit dans les 50 caractères c'est juste incroyable donc ça déjà première chose que tu peux faire avec Airbnb sur Airbnb c'est déjà t'aider de ChatGPT pour et bien réaliser tes différentes annonces on l'a vu ensemble tes différentes annonces et bien ChatGPT peut très clairement t'aider à réaliser ta première annonce ou les refaire même les refaire sur un format beaucoup plus leasy beaucoup plus agréable beaucoup plus romancé au format un peu storytelling et tu vois que tu peux même l'améliorer donc par rapport à ton annonce on peut aussi revoir le titre bien évidemment maintenant ce que je te propose qu'on voit ensemble et bien cette fois-ci on va continuer c'est cette fois-ci et bien on va pouvoir alors cette fois-ci la deuxième chose que je te disais c'est la partie réponse aux voyageurs aujourd'hui on a bah quand tu reçois des réponses par rapport à tes quand tu as des questions qui arrivent par rapport à tes voyageurs et bien généralement tu leur fais une réponse mais pas forcément celle qu'attendrait un voyageur du moins pas aussi agréable que ce que se peut attendre un voyageur un exemple peux-tu me donner une réponse à ce message bonjour merci pour les infos nous arriverons en fin d'après-midi approximativement vers 17h-18h je pense et en voiture donc ça c'est ce que me dit le voyageur donc là il m'a donné une réponse il m'a dit bonjour merci de nous prévenir de votre heure d'arrivée nous assurons voilà donc lui il a répondu bonjour merci de nous prévenir de votre heure d'arrivée prévue nous nous assurons que tout soit prêt pour votre arrivée en fin d'après-midi si vous avez besoin d'aide pour vous garer n'hésitez pas à nous le faire savoir nous vous attendons avec impatience j'aurais jamais pu faire mieux en fait le message il est juste incroyable il est juste super agréable pour un voyageur moi je suis un voyageur je reçois ça je me dis waouh le propriétaire il est vraiment super cool après autre chose peux-tu me donner une réponse à ce message le client me dit juste ok je vous passe la réservation de suite il me dit juste ça et bien il me propose de répondre ça au voyageur merci beaucoup nous nous réjouissons de vous accueillir si vous avez des questions ou des besoins particuliers n'hésitez pas à nous le faire savoir nous sommes à votre disposition pour vous assister durant tout votre séjour et ça moi je trouve que c'est particulièrement des réponses incroyables et ce que je veux te faire comprendre c'est que même sur les et du coup j'ai commencé à refaire mes messages en automatique grâce à ça parce que en fait quand une personne fait une réservation c'est bien d'avoir un message de confirmation mais c'est bien que le message soit aussi romancé et qui voilà là ici on a des bons exemples de messages qu'on peut envoyer suite à une réservation mais on peut en faire aussi par exemple pour le message du check-in pour le message pour remercier le voyageur aussi on peut aussi faire ce genre de choses donc je ne vais pas le faire ici parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps mais on peut très bien avoir des beaux messages donc de remerciement du voyageur et on peut tous les programmer finalement et même demander plusieurs messages comme ça du coup et bien tu peux limite les alterner en fonction voilà en fonction de tes humeurs ou de tes pour éviter qu'ils soient toujours les mêmes donc on voit si tu veux que sur la partie chatbot la partie customer service vraiment la partie service client il y a vraiment un moyen aujourd'hui de vraiment réaliser un super service client par rapport à tes voyageurs et par rapport à leur expérience donc ça c'est la deuxième chose et on arrive sur une autre partie que je voulais te faire voir aussi qui est super puissante c'est on va aller ici voilà c'est la partie et bien prise de décision c'est à dire que par exemple tu arrives sur un logement attends je vais juste remettre comme ça par exemple tu arrives sur un logement enfin tu arrives sur une ville tu te lances dans une ville et tu vas faire du Airbnb donc on le sait il y a des outils type RDNA etc qui sont là pour nous aider nous aider nous aiguiller nous donner des recommandations etc mais quand tu arrives dans une ville ce qui est important c'est de savoir qui est ton client enfin qui est ton prospect en tant que voyageur c'est également connaître aussi et bien les périodes de saison haute les périodes de saison basse s'il y en a mais c'est aussi connaître et bien les différents événements dans ta ville parce que les événements déclenchent plus de population et donc plus de personnes sur la ville et donc indirectement plus de réservations donc du coup forcément et bien c'est un moyen pour nous d'augmenter nos prix et bien je me suis accusé tout simplement d'aller sur des villes et de poser des questions et de demander en fait au chatbot et bien ce qu'il en pensait par rapport à ça et tu vas voir que les réponses sont juste incroyables on va le voir ensemble c'est juste de la folie quelles sont les hautes saisons pour de l'hébergement Airbnb à Le Mans en France il n'y a pas de haute saison spécifique pour l'hébergement Airbnb à Le Mans alors ça ça confirme ce que je pensais parce que je savais même cela dépendra des événements et des activités qui auront lieu dans la ville à un moment donné par exemple si le circuit des 24 heures du Mans a lieu pendant un week-end il est probable que l'hébergement soit plus cher et plus demandé à cette période donc ça c'est vrai je confirme il est donc conseillé de vérifier les dates des événements importants à Le Mans avant de réserver un logement Airbnb il n'a pas donné beaucoup d'infos mais on peut continuer la conversation ce que je n'ai pas fait là ici mais on peut continuer pour lui poser toujours plus de questions après je suis parti sur notre ville donc là je lui mets quelles sont les hautes saisons pour de l'hébergement Airbnb en France à Tours en France les hautes saisons pour l'hébergement Airbnb à Tours en France dépendent principalement des événements culturels et touristiques qui ont lieu dans la ville les périodes les plus demandées pour location Airbnb à Tours sont généralement en été pendant les périodes scolaires et pour les festivals tels que le festival des chansons françaises je ne connaissais pas le festival de Loire ou les nuits de Fourvière il est donc conseillé de réserver à l'avant si vous souhaitez séjourner à Tours pendant ces périodes donc là il s'est placé plus en mode consommateur mais pour nous en tant que hôtes c'est des informations importantes qui viennent nous livrer là après je me suis dit j'ai fait la même chose sur Angers quelles sont les hautes saisons pour l'hébergement Airbnb à Angers les hautes saisons pour l'hébergement Airbnb à Angers en France dépendent principalement des événements culturels et touristiques qui ont lieu dans la ville les périodes les plus demandées pour location Airbnb à Angers sont généralement en été pendant les vacances scolaires et pour les festivals tels que le festival est tombé de la nuit ou le festival d'automne il est également conseillé de réserve à l'avance si vous souhaitez séjourner à Angers pendant la foire d'expo d'Angers qui est un des événements les plus importants de la ville il est donc conseillé de réserve à l'avance si vous souhaitez séjourner à Angers pendant ces périodes et effectivement pendant la foire d'expo à Angers c'est vrai que là c'est une explosion de réservation et là tu peux vraiment grave augmenter tes prix tu peux les doubler voire les tripler puis après je me suis amusé me suis amusé quelle est la ville en France qui a le plus de passage de clientèle professionnelle donc là il n'y a pas de données officielles sur la ville en France qui a le plus de passage de clientèle professionnelle utilisant Airbnb cela dépendra de la décision alors tu vois il se rappelle qu'en fait j'avais parlé d'Airbnb donc il a compris que moi je suis dans le dans le business d'Airbnb en fait il a il a pris des informations au préalable pour les ajouter et pour compléter cela dépendra de la destination et de la saison cependant les villes les plus populaires pour les voyages d'affaires en France sont généralement Paris, Lyon, Marseille, Lille et Nice ces villes ont un grand nombre d'hôtels et de centres d'affaires ainsi que des transports en commun efficaces et des aéroports internationaux ce qui les rend idéal pour les voyages d'affaires il est donc probable que ces villes aient un grand nombre de clients professionnels utilisant Airbnb pour leur déplacement professionnel après j'ai posé une autre question très ouverte comment rendre mon logement Airbnb plus attractif et là en fait il m'a donné toute une série de choses voilà et d'ailleurs oui ce que je voulais dire aussi c'est à quoi c'est l'intelligence artificielle bah tu vois déjà dans ma réponse que je t'ai donnée en début de cette vidéo bah en fait je me suis appuyé de ça voilà pour faire ma vidéo l'introduction de ma vidéo bah en fait j'ai posé la question à lui précisément ce qu'il en pensait et du coup il m'a donné tout un tas de recommandations donc voilà moi ce que je voulais dire dans cette vidéo donc on voit que là on est vraiment et bien un tournant très clairement et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur 2023 mais vraiment beaucoup 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 l'année 2023 va être une année super riche il va se passer beaucoup de choses et là je trouve que en tant qu'entrepreneur on est à un tournant d'ailleurs tu me vois super joyeux parce qu'en fait pour moi qui est entrepreneur c'est juste incroyable ce qui vient d'arriver c'est juste incroyable l'intelligence artificielle tombe dans le domaine du grand public et donc les possibilités sont juste incroyables et même pour tes conciergeries même pour tes investissements IMO même pour des investissements divers ça va être en fait la possibilité pour toi d'être vraiment accompagné et d'avoir une multitude de possibilités derrière donc ceux qui vont être les premiers à le faire les premiers à utiliser franchement vous allez récolter les fruits tout de suite parce qu'après je pense que du coup il y aura une deuxième masse il y aura des gens qui vont venir par la suite mais c'est les premiers aujourd'hui qui vont très clairement en tirer le plus de fruits donc c'est pour ça que je voulais partager ça avec toi sur cette chaîne YouTube donc tu n'hésiteras pas à me lâcher le pouce vers le haut parce que je pense que là il y a moyen de le lâcher franchement parce que tu ne verras pas beaucoup de vidéos comme celle-ci sur ce domaine-là en particulier aujourd'hui sur YouTube donc je pense que je suis dans les premiers à en parler et avoir fait tous ces tests et j'en ai fait encore plein d'autres j'espère qu'elle t'a plu n'hésite pas à commenter à poser tes questions n'hésite pas à la partager je pense que là il faut vraiment la partager celle-ci et puis comme tu le sais on va se retrouver bien entendu dans une prochaine vidéo comme tu le sais vouloir changer de vie c'est bien mais le faire c'est encore mieux utiliser chat GPT c'est bien mais le faire c'est encore mieux voilà trêve de plaisanterie mais c'est super important en tout cas et j'espère que cette vidéo elle t'a plu sur ce je te souhaite une excellente journée à tout de suite dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao